bonjour bonjour mesdames et messieurs bonjour youtube bonjour à tous on a eu des petites news on est des petites news cette nuit concernant donc le catalyseur donc je vous parle depuis plusieurs jours on le sait le catalyseur va faire son retour à dragonfly donc catalyseur qu'on a connu à shadowland catalyseur qui vous permet donc de mettre des pièces mythique plus pvp et raid à l'intérieur pour transformer les pièces non set en pièces de set on va parler aussi des pièces de set justement juste après donc catalyseur qui vous permet de transformer vos items en items de set donc items de set sur shadowland qui était très important qui changeait quasiment tout sur votre classe quand vous aviez votre cat part vous étiez godlike quand vous n'aviez pas votre cat part vous n'étiez pas godlike et la bizarre a donc annoncé que le catalyseur d'inspiration sera débloqué six semaines après l'ouverture du raid mythique dans la saison 1 de dragonfly similaire à la saison 3 de shadowland vous voyez c'est exactement le même temps on avait eu six semaines pour l'ouverture du catalyseur pendant pendant shadowland ils vont faire la même chose alors à shadowland j'étais un petit peu en mode c'est un petit peu dommage que ça soit que six semaines après après l'ouverture des raids mais d'un autre côté les items de set vous pouviez les récupérer dans votre cache chaque semaine en faisant du pvp en faisant du mythique plus et en faisant du raid ça sera exactement le même système ok à dragonfly votre cache de la semaine vous donnera une chance d'avoir un item de set évidemment si vous faites du raid vous avez plus de chances d'obtenir vos items de set mais ça en même temps tu mets plus de temps de jeu tu fais l'effort d'aller en raid je vois pas pourquoi tu ne serais pas un petit peu récompensé vous voyez ce que je veux dire donc je trouve ça normal qu'en raid tu as une petite chance en plus d'obtenir les sets encore une fois c'est une petite chance en plus parce que si vous êtes healer ou tank avec le changement de système de loot qu'on a vu récemment il ya quelques jours vous aurez pas forcément vos items de set très rapidement vous les aurez probablement moins vite qu'à shadowland en étant je parle pour tank et heal peut-être que tank un peu plus rapide mais en tout cas la priorité sera probablement pour les dps pour se stuffer pour le raid etc mais en tout cas moi je trouve ça assez logique que tu es une petite chance en plus quand tu fais du raid parce que à la base les sets de classe ont toujours été lootables en raid ok là une fois par semaine vous avez une chance dans votre cash du mercredi d'obtenir vos sets de raid si vous faites du mythique plus si vous faites du raid et si vous faites du pvp voilà le fait d'aller en raid une fois dans la semaine deux fois trois fois vous donne une petite chance en plus ok donc du coup lorsque les ensembles sont revenus en tant que fonctionnalités majeures de la fin de partie de dans le patch 9.2 nous avons lancé le catalyseur de création en tant qu'outil permettant aux joueurs d'accéder à leurs ensembles et les compléter avec des objectifs suivants donc en gros le catalyseur c'est une sorte de en gros bout de six semaines ça apparaît et une fois par semaine vous pouvez craft un item de set à l'intérieur ok avec une part de mythique plus de pvp ou de raid vous pouvez transformer vos parts donc c'est très intéressant c'est une sorte de comment de bad luck protection et en gros c'est une fois par semaine à partir de la sixième semaine de la sortie donc sortie c'est le 13 décembre sorti du raid mythique plus pvp la saison commence il n'y a pas de décalage comme je l'ai dit déjà hier et avant-hier il n'y a pas de décalage entre le nm hm et mythique là tout sort en même temps vraiment il ya tout qui part en même temps donc six semaines après décembre ça fait qu'on aura mi janvier en gros le catalyseur c'est à dire que mi janvier vous pouvez commencer à craft vos parts et avoir un peu plus de chance d'avoir vos quatre parts et donc du coup c'est pas définitif un blizzard dit bien que faut pas hésiter à faire notre retour alors moi j'étais plus d'avis donc de j'étais plus d'avis de d'avoir le catalyseur un peu plus vite mais les sets de classe sur dragonfly ont l'air beaucoup moins puissant que sur shadowland vraiment à shadowland je trouvais moi j'ai eu la chance à shadowland d'avoir dès le premier jour de la semaine 2 j'ai eu mon cat part sur shadowland et c'est vrai que quand tu n'avais pas ton cat part tu semblais vraiment impuissant face à des petits camarades de la même classe etc et là la différence c'est que les cat parts sont beaucoup moins puissants que sur shadowland ok les cat parts vont apporter un petit truc en plus mais c'est pas ouf voyez c'est et en même temps c'est logique c'est un début d'extension etc tu peux pas les mémo c'est comme ça ça snowball au fur et à mesure d'extension ça va ça va ça va ça va tout éclater au fur et à mesure d'extension tu peux pas première saison arrivée et ton perso oméga puissant en tout cas moi je trouve pas ça logique peut-être que parmi vous il y en a qui trouve ça logique que dès le début tu puisses tout rouler mais je trouve pas ça logique donc moi je trouve je trouve que j'étais hier soir au tout début j'étais en mode catalyseur six semaines ça fait beaucoup peut-être que il devrait mettre à trois semaines tu vois réduire le temps mais d'un autre côté je me dis que là les sets sont pas oufissime alors il y en a qui sont bons etc pas de souci mais c'est pas la saison 3 de shadowland ni la saison 4 de shadowland donc je me dis pourquoi pas tu vois ça force un petit peu les joueurs à essayer d'aller en raid ça force les joueurs à faire leur contenu pvp music plus donc pourquoi pas et en parlant des sets alors bien sûr c'est pas une décision définitive blizzard a dit n'hésitez pas à faire votre retour on n'est pas fermé la discussion des six semaines ça peut très bien se réduire ils vont prendre une décision mais on verra moi maintenant je suis en mode six semaines c'est ok au début j'étais en mode bon c'est peut-être un petit peu long mais maintenant je suis assez ok et en parlant des quatre parts en parlant des items de sets ils ont donc tous été publiés cette nuit alors je vais pas tous les lire je vais vous lire les îles parce que vous le savez je suis spécialisé dans les healer on va regarder en priorité les healer donc le druid resto vous voyez bien dans le chat non ça va pas être je pense pas que ça va être comme au début la saison 3 et saison 4 vraiment le quatre parts donne pas ne donne pas la même puissance que saison 3 et saison 4 torlin vraiment donc le druid resto le deux parts du druid resto qu'est ce qu'il va faire réjuve live bloom donc fleur de vie wall gros croissance sauvage efflorescence et tranquille chance to critical heal is increased by 10% donc ils augmentent les chances de tous vos heals de 10% android heal c'est une très bonne chose en vrai c'est un putain de bonus et d'ailleurs je pense même que le bonus parmi tous les healers le mais les meilleurs bonus pour le moment pour le moment parce que c'est là le premier g des sets ça peut bouger un petit peu les chiffres ils ont dit que c'était quasiment une version définitive mais ils vont un petit peu sûrement équilibré évidemment mais je trouve que côté il c'est probablement le druid heal qui a les meilleurs bonus de 7 voilà donc 10% de crit sur tous les heals le deux parts et le quatre parts du druid efflorescence critical heal increase the healing of your next croissance sauvage stackable cinq fois donc tu peux augmenter ta croissance sauvage de 50% et ta fleur de vie qui crit va réduire le cooldown de nature swiftness nature swiftness c'est l'instant heal du druid heal c'est je ne sais plus ce que c'est en français c'est il ya sûrement quelqu'un dans le chat qui va m'aider c'est nature swiftness le chat soufflez moi la réponse en français c'est non c'est pas prompt de guérison pas du tout c'est pas prompt de guérison c'est 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 rapidité de la nature merci sparta merci sparta le boss le boss prompt de guérison il ya beaucoup de prompt de guérison qui sont vendus dans le chat rien à voir avec la prompt je vous parle pas de la prompt les gars je parle de la rapidité de la nature ok donc je trouve que bonus en heal est pas trop mal évidemment ce ne sont pas les bonus qu'on a connu saison 3 et saison 4 de shadowland où vraiment vos classes devenaient godlike ok c'est ils l'ont dit c'est des petits bonus ils veulent pas trop que ça influe sur le gameplay etc même si je suis d'accord avec vous il ya des bonus qui vous forcent à prendre certaines choses mais en réalité sans se mentir les gars vous alliez les prendre ces choses là dans vos templates je parle des templates ok évoqueur en power spell increase réversion chance to critically heal by 5% pendant six secondes ok ok donc quand tu vas faire des spells on power donc les spells comme les souffles ça va augmenter les crit de ton réversion de 5% pendant six secondes c'est ok c'est pas ouf c'est ok réversion healing a une chance de faire que votre prochaine living flame se cast instantanément et fasse 20% de dégâts et de soins en plus stackable deux fois ça c'est pas mal ce 4 parts c'est pas mal connaissant un petit peu l'évoqueur heal je l'ai beaucoup joué sur la bêta c'est pas trop mal en vrai le fait d'avoir un instant living flame c'est vraiment une scène surtout que le living flame va aussi va aussi vous heal autour de vous pae c'est ou ou ça ah oui ah oui 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 donc ça va living flame est instant et va faire plus et va faire 20% de dégâts en plus ou de heal en plus stackable deux fois pardon pardon pour la traduction ok alors évidemment les dps je vous laisserai lire je vous laisserai lire je regarde vraiment les heals sinon on va passer quatre heures sur les quatre parts le mon kill healing from your enveloping mist donc c'est quoi en français encore enveloping mist je ne sais plus ce que c'est en français essence fonte et vivifié sont augmentés de 15% sur les targets sur le reading mist brume enveloppante ok brume enveloppante brume enveloppante enfin les gars c'est trop chiant je sais pas les noms français ça m'énerve je sais exactement ce que c'est le spell mais vous le dire en français je sais pas le dire donc en gros tous vos soins tous vos soins sont augmentés quand votre target a le petit hot sur lui vous voyez ce que je veux dire c'est ça en gros tel DR tous vos soins sont augmentés quand vous avez votre healing mist actif sur une personne ok c'est bon le quatre parts les sans sont le vivifié les heals sont augmentés de 10% et votre réduit mist donc le hot sur la target qui a été heal par l'essence fonte et le hot est augmenté de une seconde bon c'est ok mais c'est pas non plus à la folie voilà réceptacle d'essence pour essence fonte c'est déjà un passif qu'est ce qui est un passif face ? ok donc voilà on a le bonus du mon kill je vous laisserai juger et en vrai le mon kill sur la bêta est très intéressant les gars vraiment le mon kill c'est banger pour l'instant je vous le dis voilà vous en faites ce que vous voulez mais pour l'instant le mon kill me plaît vraiment beaucoup sur la bêta paladin heal holy shock donc orions sacrées holy shock increase the critical hit chance of your next heal donc les orions sacrées vont augmenter vos prochains heals les crit de vos prochains heals de 10% pendant 10 secondes le quatre parts quand tu fais un soin direct qui crit ton prochain holy shock se voit augmenter en termes de dégâts ou de soins de 30% c'est pas trop mal c'est bien d'avoir des bonus qui sont un petit peu comment dire d'avoir des bonus qui sont complémentaires moi j'aime bien c'est un petit peu comme le dreadville vous voyez le paladin heal et en vrai pareil paladin heal de ce que je vois pour l'instant c'est très intéressant sur la bêta encore une fois comme d'habitude les chiffres pour le moment faut pas trop s'y baser mais paladin heal a l'air très prometteur sur la bêta le priest discipline donc casting power shield donc quand vous allez cast un shield ça va augmenter sur next direct damage donc ça va augmenter ton prochain dégât direct ou ton soin ton prochain soin de 10% c'est pas mal du tout les gars je vous rappelle que le discipline a totalement changé sur la bêta dragonfly le shield a été augmenté le shield a été modifié en discipline maintenant vous pouvez mettre des renoves vous pouvez mettre des pommes des prayer of mending vous savez le truc qui ricoche en holly il y a vraiment des choses qui ont été modifiées en DC et c'est très intéressant le discipline le holy priest aussi d'ailleurs est très intéressant sur la bêta le cas de part la penance va augmenter la force de votre prochain shield de 100% of its damage or 30% of its healing attends increase the strength of your next power shield de 100% of its damage comment ça je comprends pas merci Nassiaf pour les 6 mois merci beaucoup attendez penance increase the strength of your next power shield de 100% de ses dégâts aaa des dégâts que tu vas mettre avec ta penance de 30% de ce que ça va heal ok d'accord j'ai compris ok voilà pour le bonus 2 et 4 parts du discipline holy priest holy priest donc casting prayer of minding donc balancer des prayer of minding donc le truc qui ricoche ding 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 va réduire le temps de cast de ta prochaine prayer of healing donc prayer of healing c'est c'est quoi c'est en français c'est quoi les gars prayer of healing c'est le truc qu'on n'utilisait plus du tout sur chat de land mais qu'on n'utilisait à vania donc ça va réduire le temps de cast de ta prochaine prière de soin merci blast de 1 seconde et ça va augmenter le cooldown réduction de tes holy word de 2 secondes donc les holy word c'est sanctify et serenity vous savez sanctify c'est lao e soin et serenity c'est l'instant que vous allez mettre en holy priest l'instant qui fait quasiment une impôte donc mettre une prayer of healing va réduire le temps de cast de votre poh et la poh va redevenir très intéressante à dragonfly actuellement la poh est debind sur mon priest en raid ou en mythique plus et bah je peux vous dire qu'à dragonfly la poh il va falloir appuyer très fort dessus ok le bonus 4 parts quand tu vas mettre un holy word donc serenity ou sanctify je vous ai expliqué il y a 2 secondes ce que c'était donc c'est lao e ou le mono soin when holy word serenity ou holy word sanctify donc quand les cooldowns sont finis quand ça revient en cooldown tu vas gagner 15% de crit pendant 8 secondes très intéressant très intéressant salvation aussi comment ça salvation de quoi salvation yodan et la salvation ça a toujours été fort c'est un cd raid c'est comme la divinime il fait quel bruit le spell la poh la pomme prayer of mending c'est ding 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 c'est un gameplay à la legion je me souviens même plus comment jouer en holy priest à legion je t'avoue que je me souviens plus vu que j'ai pas joué holy priest j'ai joué d'ici à legion tout legion j'ai joué d'ici poh ça va devenir main source à oil exactement la poh en holy priest va devenir l'une des premières sources de soins en tout cas pour le moment ok pour le priest et enfin le chaman de resto le bonus 2 parts quand healing stream totem clou de burst sont actifs vos chances de crit sont augmentées de 10% donc ça c'est le 2 parts très facile le 4 parts quand healing stream totem et clou de burst donc clou de burst c'est totem l'explosion de nuageuse healing stream totem c'est quoi healing stream totem c'est totem de soins le petit totem de soins mais bon on joue tous quasiment en explosion nuageuse maintenant quand vos totems donc healing stream totem ou clou de burst expire vous allez gagner 10% de hâte pendant 10 secondes voilà en gros en chaman vous gagnez et de la hâte et du crit et puis voilà on a fini côté healer côté dps comme je vous ai dit je vous laisserai regarder mais mais voilà il y a des classes où ça a l'air un petit peu plus fort mais encore une fois comme je vous l'ai dit pour moi là les bonus sont pas offissimes mais c'est normal on est en début d'extension peut-être qu'il y a des gens qui seront totalement en désaccord avec ce que je dis mais je trouve ça normal en début d'extension de ne pas avoir des sets qui modifient totalement votre gameplay qui fait que votre classe devient vraiment godlike et d'ailleurs ils se sont basés c'est ce qu'ils ont dit ils se sont basés un petit peu sur les retours qu'on a fait saison 3 saison 4 où les gens se sont beaucoup pleins que les bonus de sets apportaient une trop grosse modification sur votre classe donc du coup ils ont dit bon bah on va faire des bonus pas trop fort et en vérité vaut mieux ça les gars pour un souci d'équilibrage si vous voulez retrouver un démoniste et un hunter survie qui font 4 fois le dps des autres classes en mythique plus bah si vous ne voulez pas retrouver plutôt un démoniste et un hunter qui font 4 fois le dps des autres classes bah vaut mieux des trucs qui sont pas trop 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 fort ok vous voyez ce que je veux dire ou pas